C'est une galerie d'art que j'ai ouvert avec mon frère il y a deux ans et demi, juste après le Covid on a eu des opportunités, on avait vraiment envie de se lancer là dedans parce qu'on est des grands fans d'art depuis quelques années donc on a eu la chance d'ouvrir ce lieu et vraiment pouvoir déconnecter du monde du basket ou des fois il est un peu plus centré sur lui-même donc on a eu la chance d'ouvrir cette galerie d'art, c'est une passion commune qu'on a depuis longtemps. Avant même le retour au basket, c'est un retour dans la région pour moi où j'ai grandi, dans un club que j'ai quitté il y a dix ans, dans une région que j'ai quitté il y a dix ans donc ça a fait tout bizarre de revenir ici, j'ai pas mal vagabondé depuis et vraiment le fait de revenir à Strasbourg c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. J'ai toute ma famille qui est dans la région, j'ai tous mes amis, ça va faire un peu bizarre parce que j'ai eu l'habitude justement d'être loin de tout le monde pendant une dizaine d'années et de les voir un peu moins souvent que ce que j'aurai l'occasion de faire donc ça va être vraiment un plus pour moi, ça permet d'être un peu plus épanoui, j'ai passé un an en plus à l'étranger où j'ai vu quasiment personne donc ça a changé du tout au tout. Je pense déjà qu'on a une solide base GFL, c'est pas toutes les équipes qui ont la chance d'avoir 4-5 GFL de ce niveau là et avec cette expérience donc à mon avis ça va beaucoup apporter pour la cohésion et pour avoir tout de suite un collectif dès le début avec une équipe qui est toute nouvelle. J'ai eu la chance déjà de jouer avec JB et de jouer un peu avec Paul, c'est des joueurs que je connais, je pense qu'on est tous plutôt complémentaires dans notre style de jeu donc ça va à mon avis beaucoup apporter dès le début de la préparation. Les américains je les connais quasiment pas on va dire, je les ai à peine croisés à la salle mais je sais que Nicolas a fait un énorme travail de fond sur l'humain avant même le joueur, je sais qu'il regarde les caractéristiques du joueur et après il fait un gros travail pour savoir comment le joueur vit, comment il est dans sa tête, donc je pense que sur ce point là on a pas beaucoup de soucis à se faire. Après c'est intéressant justement d'essayer de découvrir des nouveaux joueurs, surtout dans ce championnat qu'on sait qu'il est assez particulier, qu'il demande des qualités assez particulières donc ça va être intéressant de voir comment ils vont réussir à s'adapter et comment la chimie du groupe va prendre. La préparation elle va être rapide, on a que 5 semaines il me semble de préparation ce qui est assez rare, d'habitude le championnat français reprend plutôt début octobre que le mi-septembre, on a en plus une échéance importante qui arrive à la fin du mois de septembre avec la qualif de la Champions League, donc l'objectif ça va être vraiment de trouver tout de suite une alchimie, je pense que c'est les équipes qui arrivent à faire les bons débuts de saison, c'est celles qui arrivent à se trouver très rapidement, ça va être l'objectif tout de suite, moi j'ai eu la chance de finir le 7 mai en Italie donc ça fait 3 mois que j'ai rien fait donc je suis plutôt impatient de reprendre le basket. physiquement je pense que la plupart des joueurs vont arriver en forme parce que justement on sait que cette préparation va être un peu plus courte que d'habitude donc je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et ça va être très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501